Nous avons profité de notre visite à la mairie de Petitbourg sur les travaux que nous avons arrêtés sur 3 millions de travaux pour la ville de Petitbourg, 8 millions en fonds européens. C'est très important d'aller et de sensibiliser les maires à consommer ces fonds car nous avons des délais pour pouvoir justifier par la suite, surtout les fonds européens. Monté-là ! Ok ! Mettez la main, mettez la main, mettez la main les gars. Voilà, promis, on est depuis cela. Nous avons livré Pointe Noire, Bouillante, Terre de Bas. Et cette année, nous allons livrer en mars-avril la déchetterie de Baïv. Puis il viendra Petitbourg, Terre de Haut et puis Cap-Esther qui devraient rentrer en chantier et Goyave et Trois-Rivières. Donc nous maintenons nos objectifs et à côté de ces déchetteries, nous travaillons pied au plancher sur la construction de deux usines de traitement de valorisation des déchets. Et donc on va passer de 73% d'enfouissement à 75% de recyclage. C'est grâce à l'apport de la région Guadeloupe, sa contribution, son accompagnement sur le plan administratif, mais surtout son accompagnement sur le plan financier. La région Guadeloupe est un partenaire incontournable. Nous avons voulu montrer aussi à la région l'état du stade communal, un stade qui est un grand stade, l'un des grands stades de la Guadeloupe, mais qui, après un certain nombre d'années d'usure, mériterait d'autres interventions. Dans une population qui a beaucoup évolué, nous nous devons de leur donner des équipements répondant à leurs besoins. C'est pour tout cela que nous avons besoin de l'accompagnement de la région Guadeloupe. Nous sommes sur notre lancée d'équipements des communes de la Guadeloupe de Déchetterie. Nous avons 8 sur les 16 que nous avons programmées. Aujourd'hui, c'est pour le compte de la communauté d'agglomération du Nord Grande-Basse-Terre, avec le recours de la ville de Petit-Bourg qui est à Mériterran à disposition. Donc c'est une fierté pour nous d'être aujourd'hui ici. Nous avons effectivement des jeunes Guadeloupéens, des équipes qui travaillent pour équiper la Guadeloupe. Mais ce qui est important pour nous, c'est la fierté de tenir nos engagements. Donc pour nous, c'est une grande satisfaction aujourd'hui de poser la première pierre de l'une des plus grandes déchetteries de la Guadeloupe, car je crois qu'il y aura 9 couloirs.